C'est-à-dire qu'à la longue de guerre de la religion du 16e et du 17e siècle, notre idée urbaine de la France, le Pays-Bas et le Maine, nous enregistrions le déroulement des événements de l'événementalité. C'est chronique qui n'était pas destinée à quelquefois publier, mais uniquement destinée à les voter et qu'elle sait et qu'en qui nous en est confiante, permettez aux chroniqueurs de structurer les événements de manière à qu'elles passent au chaos de la vie publique. On ressent souvent la colère et l'incuissance des chroniqueurs et une forme de protestation individuelle contre les discussions des nouveaux publics. Le fait que nous ayons un si grand nombre de textes de ce genre, de ces années de crise, peut en partie s'expliquer par le fait que la chance qu'une chronique soit conservée, transmise et éventuellement placée dans une collection publique, sont évidemment la livre si elle traite des plus obligés importants par les générations futures. Cependant, ils recevent également des textes humains que les nombreux auteurs ont écrits avec un regard tourné vers l'avenir pour enregistrer la façon dont les événements publics ou le dièsent de vie et pour enseigner à l'électeur les leçons à enterrer. Pour le conseiller de l'avenir pour un nom de Kiran-Folkmar-Rappel, la comète de 1868 avait été un traissage, suivi des bouleversements terribles, guerres vertes, grosses grilles, peste, intérations de principauté et de finnerie, révisions évangéliques, persécutées, échassées de nombreux endroits et inversions, la réintroduction de l'horreur papiste qui peut être appris de ce que c'est dans l'ordre dans lequel c'est arrivé. Quelques décennies plus tôt, au bruyant de l'air, le chroniqueur Jean Burel pensait qu'il devrait tenir une chronique pour que les jeunes apprennent à reconnaître la colère de Dieu, comme il avait fait lui-même autour de grands pertes, familles, postes et discordes dont il avait été étonné à la fin du XVIe siècle, quand sa vie était déchirée par la guerre de religion. C'était grâce au témoignage des « moi », Jean Burel, qu'on pouvait aussi connaître des choses mondiales que les pêtrés vouaient. Et même aux Pays-Bas, un grand nombre d'auteurs témoignent des premières années de la révolte contre le roi d'Espagne. Beaucoup de ces auteurs étaient motivés par la colère. Ainsi, le brasseur de bière Nicolas Chaudoyer a tourné et le chantier de son temple avant les catholiques ont dû décider qu'il était nécessaire de suivre de près les actes des calvinistes, ces satellites de Satan. En tant que fiers membres de leur communauté urbaine, Chaudoyer et rencontrer constatent qu'elles risquent d'évoluer de manière à les expirer. Afin de s'assurer que leur vision de réveillement ne soit pas oublié, ce chroniqueur ont créé une archive fantône qui permettrait aux générations futures une très belle chose au cœur. Pour les étudiants urbains, conserver leurs propres archives pourraient également devenir un moyen de reconceptualiser leur identité vocale et religieuse. Pour la tailleur catholique de l'Univers, le démembrement des troupes espagnoles, en 1868, avait marqué le début des temps du siècle. Ils se sont encore aggravés lorsque Bruges et les sont devenus une république étudiante. Quand, en 1884, celle-ci fut bâtie, ils décident de terminer la rédaction de cette chronique en raison du changement de temps que nous avons récupéré les livres, merci à Dieu qui nous a accordé dans mes écrits. Quand il a commencé à écrire, nous désignons seulement la communauté catholique. En s'adressant sans cesse à un lecteur imaginaire, en inscrivant comme Bruges a défini un public virtuel, une communauté imaginaire composée des personnes sensibles au sort des catholiques de Bruges. Pourtant, comme tenu de l'utilisation répandue de la chronique comme état de la cible et de la réflexion sur la guerre, il est remarquable que ceux qui ont connu eux-mêmes l'extrême violence de guerre des religions soient très réticents et qui sont à enregistrer les expériences. Il y a certes des références abondantes et détaillées dans la mémoire publique irlandaise sur les atrocités et les massacres qui ont ravagé les pays dans les années 15, 60, 60, 80, 80, 80, 80, 80. Mais il y a quelques années, on a un collègue éricateur parce que nous-mêmes avons remarqué que nous ne possédons qu'une poignée de témoignages de premièrement des personnes ayant elles-mêmes vécu des sapins de la carne. Au sujet de la ville de Nahroum et les armées de Habsbourg ont utilisé la capacité de la population masculine le 1er décembre 1572, nous avons une connaissance de deux reçus contemporains, mais ces deux textes avaient également l'objectif de discuter leur venteur. Quatre mois plus tard, deux reçus contemporains de la furie en spaniel bancaire était la propagande destinée à un public étranger. À part de ces quatre témoignages, il n'y a pas de tragédie par ce qui a été même survécu au plusieurs épisodes de violences surprenues pendant la guerre de la guerre civile au Pays-Bas. En ce qu'on n'a pas dit qu'elles font, j'ai exploré la raison de ces différences entre le désir d'acheter et celui de garder le silence et aussi la stratégie affirmative pour terminer le point de la guerre. De connaître l'interdisciplinaire des memories paris, qu'on nous a apporté une première réponse en ce qui concerne le manque de témoignage personnel. Il n'y en a fait pas d'histoire que des textes vignées nôtres, elles se fassent. Les régimes politiques tombent souvent, consciemment, la dissimule simulée ou dérabilée du passé, passé. Et puis, les artisans de paix de l'époque ont hérité des lois de l'ambiance, donc ciblées. Cependant, les victimes elles-mêmes sont souvent aussi réticentes à rencontrer leurs histoires. Une condition importante est la commémoration collective de l'accumulance et l'existence de ce que Ayaïda Haasman a appelé une « solidarité de maîtrise », une « communauté de solidarité ». Les victimes ne partagent leurs expériences avec leur terre, avec leur communauté et enfin avec le monde entier que si celles sont prêtes à écouter et à reconnaître leurs expériences. Cela ne se produit pas toujours dans les situations d'après-guerre, encore moins dans les situations où la guerre continue, où les gens sont partis à la dérive ou sont complètement préoccupés par l'ensemble. En conséquence, le développement des pratiques de la loi collective peut être très important. Deuxièmement, l'impulsion naturelle des victimes de violence est souvent regardée à la violence. Les expériences violentes ne provoquent pas seulement l'indignation parmi les victimes, mais peuvent aussi être vécues comme le résultat d'un échec, d'un péché ou d'une faiblesse excellente. Ainsi, un centime de honte et de culpabilité difficile à intégrer dans une image positive de soi ou de soi. Ne faire « revivre » signifie que « revivre la douleur », ce que beaucoup de personnes connaissent. Il existe certaines preuves que les souffrances de ces anciens siècles ont également trouvé extrêmement douloureux de se rappeler leur expérience. Ainsi, Jean-Réphane Chateau, qui avait assisté au sacral de la ligne, écrit quatre états d'un ami, qu'il ne pouvait pas décrire son expérience. Ce n'est pas le cas de raconter ce qui s'est passé et qui a revivé, mais l'évocation non de se s'est passé. Au sujet des survivants du massacre de Maastricht, en 1579, on a dit qu'ils ont affirmé que ceux qui étaient restés en vie avaient subi depuis l'action. Les études ont mis en évidence le sentiment d'amour et de culpabilité qui peuvent ressentir les survivants des visions extrêmes, quel qu'il soit le rôle réel de la victime dont ce qui s'est passé. Pourtant, en 16e siècle, les étrangers ont également mis en doute l'innocence des victimes. Même lorsqu'ils condamnaient l'autorité espagnole, on sait que certains contemporains considéraient que la vie irlandaise provoquait la colère divine. Le soldat, poète et diplomate anglais George Cascoy, qui était à l'envers lors de la guerre espagnole de 1776, a supposé que le saccage de la ville était la punition des péchés dans les désengagement humain. Il a fait valoir que la facilité avec laquelle les troupes espagnoles avaient vaincu les soldats ne pouvaient mettre en évidence qu'une seule chose. Je pense que la juste colère de Dieu explique mieux mieux le sort de ce saccageau qu'elle vit juridique et la force écrite espagnole. Les commentaires similaire ont paru dans les bulletins des formations allemandes, dans les ondes en allemandes, les lignes de la fuite, qui va lire le bleu bleu, françois au bleu bleu sur la foule de l'espagnol, comme je suis aussi, a souligné également que c'est la punition légitime de Dieu pour la pupilité des habitants d'arrière qui nous pensaient à leur projet, et qu'ils méritaient notamment une naissance sanitaire. La réaction des compatriotes des paysans n'était pas nécessairement sympathique non plus. D'un côté, les gens de soi avaient sauvé les survivants de la vie en 1572 en collectant de l'argent et en apportant de la nourriture. Mais il semble aussi que la foule de foule de spectateurs et des clients locaux se soient régulièrement rassemblés aux troupes de l'huile de Saint-Pagé pour racheter quelqu'un à la terre privée. Puis, Hans écrit que bien que tout être humain aurait dû nous plaindre d'un citoyen ou d'un avis, néanmoins, certains habitants des villages environnants ne se sont pas abstinés d'ajouter à la dépression de la vie de l'homme et à la tristesse de pauvres de l'hériture. On en râtonne chacune et on révolte l'humain d'une beauté qui est l'humain. On présente des gens scandales et les femmes, et en le sentant et en le sentant tout au long de la ville de l'arbre, on les ouvergne l'arbre de la vie. Cependant, la nature de chacun lui-même était égagnant, susceptibles d'inciter un sentiment d'échec et de culpabilité évolue. Les contemporains et les historiens ont souvent souligné les caractères aveugles et irrationnaires de la violence, mais qu'il y a une vie, ce qui est essentiellement maximilé, les couverts confusés. Bien que de nombreux assassinats aient au lieu dans les apportés, le but de la mise à des sacs n'était pas de tuer sans disserrement, bien au contraire. D'un cours à la terreur, au meurtre et à la torture, ainsi qu'à les citoyens qui en avaient le moyen de composer avec les soldats. En d'autres termes, à acheter leur vie en abandonnant leur gain. Conscient du risque émanant d'un cet âge, les nombreuses personnes montèrent ou passent leur vie de grand-mère. Le risque pour les soldats était de les forcer à régler où ils se trouvaient ou de les forcer à trouver de l'argent ou ailleurs. Les personnes qui avaient peu d'argent, sur elles, étaient obligées d'en compter ou d'obtenir des contractures. Beaucoup de gens avaient passé leur capital sur le fond de paix ou de plaques. Certains, d'entre eux, étaient pris en outage dans les camps d'un des châteaux, juste à ce qu'ils puissent organiser des ventes ou que les droges puissent venir et apporter des fonds nécessaires. D'autres, qui processusent d'être sourds ou bien, bon nombre de ces personnes ont été perturbés intimités. Pourtant, tant que les soldats croyaient qu'il y avait des intérimages à fond, il était préprograde ou probable qu'elles soient tuées. Ces expériences ont probablement une des profondes conséquences des sentiments de survivants, qui avaient négocié avec l'endroit ou au sujet de leur libération. Les victimes, à certains égards, ont joué un rôle actif dans la suite de négociations violentes qui se déroulaient dans une maison. On imagine qu'il y avait des sentiments de choc et de culpabilité, de honte et de complicité dans ce qu'ils avaient depuis. Il est clairement établi qu'à la suite des saccages, les conflits douloureux aussi ont éclaté entre les survivants. Les archives d'Anders montrent que de plus que les sentiments ont surlu au sujet du remboursement de l'encontre que c'était, de bien réunir en lieu sur les accusations de trafic de guerres, de complicité et de vol de la part du citoyen. Par l'héritage d'amortines réciproques chez les victimes, ainsi que de souvenirs de terreur, avant s'y marquer l'armée des survivants. Il n'est donc peut-être pas si certainement que les survivants de violences extrêmes et de violences extrêmes n'expriment pas eux-mêmes les douleurs, les sacrales, dans le terme et avec les émotions auxquelles les occidentaux occidentaux ont été libérants. Ces quelques textes témoignent de conséquences notionnelles que nous réconnissons à notre forme de combat contemporaine. On a dit au sujet de Christina de Bitter qu'elle avait perdu sa sagacité et son ancien joie après avoir survécu à la torture par les soldats méclinés à Angélien. Un historien du XVII siècle, témoin d'un massacre de 1575 heures au-de-ventre à mon âme, a rapporté qu'un soldat qui avait n'a qu'il part au sac aille et qu'elle montait par les souvenirs des appruits humains qu'il avait connu et qu'il avait des visions répervantes des petits enfants qu'il avait assassinés. Dieu sera par son âme une écrivain qui arrive de l'armée. Il est, toutefois, significatif que ne soient jamais les victimes les mêmes qui nous paraissent le sujet à leur interne et leur expérience. Nous voyons qu'il y avait donc beaucoup de raisons de garder la silence. Cependant, nous devons également nous rendre compte que la douleur des terres jugées peut être enregistrée à travers d'autres stratégies normatives que celles au rythme qu'on ne peut pas parler. Il existait des méthodes d'enregistrement des souvenirs de violence que nous ne reconnaissons peut-être pas immédiatement pour les émotions. Par exemple, alors que les gens siffrent et éliminèrent les pertes en personne et en vie. Les anthropologues et l'éducateurs et l'istérien en ont sont venus à reconnaître de la grande importance de nos souvenirs et sociales que les objets matériels peuvent avoir la mémoire et l'éducation. Pour défendre qu'on retrouve en ce lieu de la liste de pertes et de destructions. Certes, de telles formes de commémorations ont souvent vu le jour pour des réunions pratiques. Les communautés et les communautés compènes ont enregistré des expériences de guerre en réperturant les dommages de guerre pour collecter des membres de l'éducation fiscale, par exemple. Les spécialistes en sont venus à penser que des recensements d'union constitués éternellement un moyen impactant à se souvenir de pertes et de dénoncer l'éliminité de ce qui s'était passé. Lors du siège de la ville de Marlène, en 1572 et 1573, plusieurs personnes m'ont établi et récoqué des listes quotidiennes en tant d'une monte de coups de canons, une de ces listes qui ont puissé. D'ailleurs, le boulet de canons devait toujours conserver un rôle centraux dans les souvenirs du siège de l'art de Marlène. De la même époque, une commission de gruge exigit une lamentation sur les soins de la de sa manorerie, de son commerce en de l'huile, les écrits de l'écrit, de sa population des filles. Il expliquait son sagrat en éminérant les nombres de bâtiments, des autres religieux et des familles éminentes touchées par les enfants. En plus, même s'il n'était pas évident au début de la période moderne, ces rappeliers d'expériences personnelles de peur, de questions personnelles pouvaient le partager à la température plus large, on pouvait le faire, lorsqu'on avait une raison pratique de la raconter ou lorsqu'on pouvait leur donner une signification positive. Les psychologues ont noté que la résilience des personnes victimes de violences dépend de leur capacité à reformuler leurs souvenirs de ces expériences de manière similaire. significative, mais positive. Quand mes mémoires changent à chaque rappel, le principe est de changer la charge émotionnelle de mes mémoires. Aujourd'hui, il existe des formes de thérapie qui stimulent le rétrafement de la mémoire dans les sacros à l'aide d'estimulée du sujet de la mémoire. Mais cet effet thérapie peut être aussi un traitement à la mémoire un peu moins douloureux et en la stockant sur les choses une forme qui a une communication et une politique. de la mémoire. Ceci était une stratégie pour laquelle les gens étaient culturellement théorifiés. La culture religieuse chrétienne, en particulier, offrait aux croyants des moyens de reformuler leurs souvenirs de manière à ce qu'ils deviennent la peur d'une grâce spéciale et d'une source de fierté. Un élément de l'importance sociale de cette façon de penser était la pensée providentielle, dans la conviction que Dieu lui-même était constamment interdit dans le monde et dans la vie des gens. La guerre, la violence et la peste étaient largement possibles pour la punition du Dieu pour le péché de quelque chose qu'il avait créé à son image. Cependant, pour la plupart des gens, cette application ne considère pas l'idée qu'il avait eu-même été choisi pour survivre et que les autres chers qu'il ne l'avait pas étaient néanmoins dans un élément droit. Cela permettait de donner une chance à ce cas de terrible expérience, bien que cette façon de passer ne fut pas valable pour ce mot. Le désespoir était traditionnellement perçu comme une porte de péché, mais qu'impératif de faire confiance et déciler, lui comme est-ce que c'est l'éloi que j'en faisais en sa vie, même en vie à l'air, et nous, et toutes. Le désespoir était très bien vu et en tant que lourdes misères de grandes personnes se trouvaient ici et comment les méchants les avaient traités avec son pitié à ce moment-là. Pourtant, si nous n'avions pensé avec certitude qu'il nous garde toujours sur ce jeu, nous j'avais l'outil qui nous regardait et se compartait comme s'il dormait. Ce n'était pas certainement coagulable que de la théorie. André Arpé a montré, par exemple, comment les personnes du XVIIe siècle pouvaient récréer une expérience de plein pour une cocailleur de rendre leur peur en mettant leur confiance en vie à la place. Ce point de départ providentiel n'est pas un passé, mais ont de se féliciter, ainsi que leurs proches, de contributions positives aux résultats. Dans cette enquête-ci, il est également intéressant, il a écrit, que l'histoire de Christina de Betten, qui m'a parlé de la plus en sa joie, n'a pas été très transmise, une conférence de gommage auquel est-ce que l'histoire, qui s'est terminée bien, grâce à sa constance, Christina avait sauvé la fortune et sa famille par une personne. Il est significatif que ce soit des histoires comme celle-ci, avec une fin amoureuse, une nouvelle édition, qui ont le plus plus facilement émergée de la seule expérience. Les souvenirs brûlants sans cadre positif ont finalement émergés aussi, mais ont dû attendre beaucoup de temps. Et les catapos a pu reconstituer ce processus pour la petite vie néerlandaise de Haugdaten, qui avait saccagé en 1775 et son temps de parler de l'engagement. Plusieurs centaines de cette famille habitant sont morts, leurs gants ont été emportés et une grande partie de la vie a parté en famille. La première histoire pour son personnel, celui de son âge, qui fut prouvé, était le dessin d'une échange amoureuse et de la conservation amoureuse d'un peu grand-mère, parce qu'elle a été écrite pour l'histoire amoureuse d'un peu grand-mère, une histoire dans lesquelles nous faisons plus pris dans le monde. Et après cela, il y a eu une longue silence et de combémoration avec plusieurs hommes et plusieurs décennies à ce même geste. C'est qu'après qu'une culture de la mémoire ait revuite et commençait à émerger un peu plein de monde, une journée de commémoration a également été insituée à Haugdaten. On accumula des traces à partir de 1600 années. C'est à peu près de la même époque que les autorités de la province de Hollande ont pris la décision démarcable et exceptionnelle d'octroyer une pension annuelle à tous les survivants du chaque âge. La première liste des 321 pensionnés date de 1620. À ce moment, une communauté de solidarité était appareillant en place. Certains éléments indiquent que les pensionnés étaient les demandes avec des souvenirs personnels, ainsi que ce qu'il n'y soit pas une condition pour pouvoir recevoir l'argent, puisqu'un bébé qui avait tenté d'un enfant en sommeil avait également le droit à une pension. Certaines des victimes, segurement, se réalisent les noter qu'il avait perdu père et mère et d'une femme de non-médiaque objectif qu'elle était poussée sous le cadavre. Beaucoup plus tard, le nom de cette femme et une résolution complète de son récit reviennent dans le récit récuit par l'épicier local Armand Gagne qui publia, en 1666, un récit mûr de l'Ordemagne qui est en vie basé sur un récit d'un mot populaire. Les histoires ressemblées par Gagne étaient des exemples de souvenirs du traumatisme récadré. Le livre est rempli d'engagions censaises d'un soutien de gens qui nous sont protégés et du poids pour s'imposent. Donc, un récit d'un moment inclus des destructions de pratique et la puéroté de la vie, quand le soutien de Gagne ne restait avec tant de courage et avec beaucoup d'intermédiaques pour partir de tous. Le plus problème est que ce soit dans l'humain qui est le tour du récadrage. Il fallait également enregistrer des souvenirs qu'on tourne chez eux. Le récit de Gagne a récailli auprès de personnes qui conduisent à répéter des enfants avec eux, quand il a eu des souvenirs très vivants de leurs expériences sur la vie. L'impacteur elle-même, avec surtout des curiositations sur ce cadavre, un autre survivant bien vendant, se rappelait s'être brûlé la plante de pied lorsqu'on fonda la forcée de trop portée de l'enfant d'ige sur les brèves et les pierres chaudes de la vie ou le feu. Et qu'un souvenir était immédiat. Il n'avait aucune morale et ne servait pas nécessairement de qu'il s'émenage d'échange d'échange de l'humour, de courage ou de dénouement de l'heure. Mais il était apparemment devenu possible de les raconter des livres qu'il s'ajoutait à l'autonomie s'écrivait de l'histoire. C'est autre chose que j'ai fausse aussi parce qu'à la moitié divisaient son cercle, il ne restait plus que de 3 mois de ce peu de témoins de ce vivant qu'il était nécessaire pour comprendre ce qu'il avait à dire. La mémoire communicative ou mémoire vivante se transformait non seulement maintenant en mémoire culturelle et les contemporains en étaient parfaitement conscients. L'anthogène était également évident du fait que 20 ans avant la publication de son livre, certains ministères d'histoire locale avaient déjà été amostalgés dans ce grand tableau de saccage, un petit tableau ici, que la ville avait répondu. A partir de 1650, les habitants se rendaient à l'automne pour voir les tableaux ensemble après les sermots en l'hiver commune. Il y a encore un petit tableau. Peut-être aidé par la regime de conscience et survivant dans le debattre, était prêt à raconter les histoires. La plupart, entre elles, étaient réconverties d'une histoire positive, certaines interviennent à l'hiver immédiatement. Mais l'émergence d'une profondeur de l'endroit collectif ainsi qu'un passage du temps, une brûlée en soumise aux souvenirs de son passion. Peut-être nous vivons à accroître beaucoup de cas de la guerre civile. Premièrement, alors que beaucoup se sentaient obligés d'accrocher de progresser l'agence des événements d'un coup, non des frustrations, non des expériences personnelles de douleur et de souffrance, non éclat du choix. C'était en partie parce que ce que le pays a fait, et peut-être aussi parce qu'il y avait un fort sentiment de honte associé à tel que tel souvenir. Les autres pouvaient le faire, mais ne l'ont fait que lorsque cela était nécessaire. Deuxièmement, l'émergence d'une solidaire de l'émergence du temps. Troisièmement, il y avait d'autres moyens d'enregistrer la perte et la souffrance que ce qu'à avoir nous nous attendons en tant qu'observateurs suivant le temps contemporain, notamment à l'instant et énumérant l'effet. Quatrièmement, c'était les histoires d'énumérants virés et de sauvetages providentiels qui avaient beaucoup plus de choses émergées que des histoires de victimisation, de victimisation du soi. Enfin, cela renforce le sentiment dans l'historiographie et de l'historiographie que nous devrions nous garder d'accepter les récits d'atrocité de la propagande comme le produit du témoignage populaire. Il existe un fossé énorme entre l'épisode de propagande sur la soupçon de l'éducation et l'éducation de la réalité qui est plus passée et sur l'épisode à l'âme du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Judith, pour cette présentation progressive et très intéressante sur les divers moyens de construction de cette mémoire et la peur de raconter cette mémoire qui est normalement une chose que l'historiographie nationaliste essaie d'oublier ou de cacher parce que ce n'est pas ce que l'on attend. On attend plutôt toute cette espèce d'héroïsme du XIXe siècle qui, quand même, est assez plus complexe. Il y a bien, avant d'ouvrir au reste des collègues ici, quelques questions. Je pensais aussi aux travaux, par exemple, pour la partie catholique. Je sais que dans votre groupe, vous étudiez pas simplement ce qui arrive dans ces guerres civiles ou dans les Pays-Bas, mais aussi les massacres de la part de protestants. Et cette mémoire, il existe aussi une mémoire d'autres massacres ou d'autres de justifications. C'est arrivé, par exemple, à Valenciennes, à Gans, de la part des communautés catholiques. Vous avez aussi des quelques témoins. Ce serait intéressant. Peut-être moins. Je ne sais pas. Peut-être parce que l'historiographie hollandaise est plus forte que l'historiographie belge dans la construction d'une identité nationale où il existe plus cette espèce de culpabilité d'être coopération avec une espèce d'empire. Je ne sais pas. Étant donné que l'historiographie nationaliste belge s'est construite aussi en une identité contraire à l'occupation espagnole, donc peut-être dans cette construction du récit national, cette mémoire serait un peu éteinte, non ? Mais c'est intéressant ce que je disais de Simon et José Javier Ruitivani, qu'ils ont étudié pour l'exil catholique, par exemple, à l'intérieur des Pays-Bas. Ce serait une chose intéressante. Une autre question qui me vient un peu à moi, c'est cette espèce de transformation de ces images de la mémoire des Pays-Bas et des massacres espagnols de comment, pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle, il va se transformer en une image de massacre de Louis XIV avec des références exactement égales, non ? Il y a vraiment des éléments qui sont plutôt comme des modèles, des stéréotypes qui se reproduisent exactement et qui, peut-être, nous parlent exactement de que ce n'est pas une mémoire vraiment des témoins directs, sinon c'est plutôt une construction de cette espèce d'iconographie qui a circulé, qui, collectivement, les gens le voient dans les immeubles pour continuer à créer une espèce communautaire. dans les cinquième siècle, je ne pense pas que c'est une une éjecture d'accueil. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éjectures, beaucoup d'éjectures, je ne sais pas en quelle question, je ne sais pas en quelle question. j'ai beaucoup d'éjectures, je ne sais pas en quelle question, mais je n'ai pas en peur, mais, non avec mon cinquième, mais, parce que à la fraternité, Et c'était sans plus de temps pour, aussi pour les personnes, pour les disciplinaires de termes que c'était nécessaire de faire ça, J'ai l'impression que vous avez que votre communauté, pour les personnes, pour les informations, et les personnes de l'individu, et les personnes, et les personnes de l'opinion, c'est une ville qui est 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 une ville qui était une ville, et dont on a concerné des services, Merci. 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 OK. La première question, parce que nous, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui ont fait un peu contraire des suicides, mais bien sûr, c'est possible que les gens ne soient plus possible. Rapporter les suicides, ce n'est pas important pour les familles, mais bien sûr, il y a un paniqué et on ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Deuxième question, c'était… Ah oui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, des gens qui ont changé, et bien, parce que il y a beaucoup de gens qui ont changé de l'image ou de la lutte et qui sont des figures qui ont changé de la mémoire de l'éducation, avec ça, sur le tombeau, avec ça, etc. Sur l'éducation, sur l'éducation, sur l'éducation. Il y a aussi, oui, des histoires des gens qui ont échappé, qui ont fait des petits axes des juridiques, des juridiques, bien sûr, mais ce ne sont pas souvent… Je ne sais pas si le témoignage de ces gens lui-même, peut-être que je ne suis pas aussi l'éducation. Il y a quelques exemples, mais je n'ai jamais fait la différence des fonctions normales. Enfin, le conseil des juridiques. Éric, mon collègue, a fait beaucoup ce soir et je pense que c'est un projet par rapport à moi. Je n'ai pas vu des trucs, mais je n'ai pas vu des trucs, mais je n'ai pas vu des trucs. Je n'ai pas vu du travail. je n'ai pas vu des affreux. Oui. Et on a constaté que, bien sûr, il y a maintenant dans le monde, on peut trouver des gens avec des cariciens partout, mais les sentiments sont très différents. Il y a des gens qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades et qui sont malades. Alors, je sais que c'est possible d'avoir des autres expressions de boulot. Bien sûr, il n'y a pas de sens pour nous de distinguer entre les gens et les somatiques et les autres dans la source. Mais c'est, il y a aussi beaucoup, qui disent aussi que de trouver des secondary gains, c'est aussi une stratégie qui peut aider beaucoup et c'est ça que je pense que le conseil conventionnel peut vraiment aider des gens modernes, qui trouvait une forme pour les autres histoires, peut-être plus facile que beaucoup des gens. Merci. 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 For example, you found that people made a memory career out own of the partner in the family, an exo in the family, is good news. People liked to cherish their martyrs. qui sont tous les membres des Churches, qui sont tous les membres de la Chambre de la Chambre, qui sont tous les membres de la Chambre. Ils se sont devenus un ami de l'exil. Ils se sont devenus un ami de la Chambre. Ils sont devenus des questions. Et il y a des images où David Paul et Paul et Paul, il y a des hônes de seconde générations. Mais c'est le second-generation des gens qui sont en train de faire des bénéfices. Et l'earnière génération, c'est qu'ils veulent, parce qu'ils continuent à croire qu'ils veulent, et qu'ils ne veulent pas. Les gens, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas.